du mal à réguler vos émotions vous souffrez peut-être d'alexithymie les émotions font partie intégrante de notre quotidien elle varie entre la joie la tristesse la colère et bien d'autres nous permettant de naviguer dans nos interactions sociales et personnelles pourtant certaines personnes peinent à identifier ses émotions ou à comprendre celles des autres ce trouble appelé alexithymie affecte la capacité à réguler et à exprimer ses émotions créant des difficultés dans la communication émotionnelle voici les signes révélateurs qui pourraient indiquer que vous en souffrez difficulté à reconnaître ses propres émotions le premier indicateur clé de l'alexithymie et la difficulté à identifier ses propres émotions bien que ces personnes puissent comprendre théoriquement ce qu'est la tristesse ou la colère elles ne sont pas capables de lier ses concepts à ce qu'elles ressentent intérieurement ce manque d'introspection rend complexe la tâche de donner un nom à leurs émotions et de les exprimer correctement en conséquence cela peut entraîner des réactions inadaptées car ses sentiments non identifiés s'accumulent et peuvent soudainement se manifester de manière excessive l'incapacité à comprendre ses propres émotions engendre également des incompréhensions avec les autres ce qui peut rendre les relations personnelles difficiles à gérer un manque d'empathie envers les autres un autre signe révélateur d'alexithymie et la difficulté à faire preuve d'empathie si vous n'êtes pas capable de comprendre vos propres émotions il devient tout aussi difficile de saisir celle des autres les personnes souffrant de ce trouble peuvent percevoir des signes évidents de tristesse ou de bonheur chez les autres mais ne parviennent pas à se mettre à leur place ce manque d'empathie nuit aux relations sociales car elles ne savent pas comment offrir le soutien émotionnel approprié à leurs proches cette incompréhension des émotions des autres est souvent mal interprétée donnant l'impression qu'elles sont détachées ou insensibles faible expressivité verbale et physique le dernier signe distinctif de l'alexithymie est la difficulté à exprimer verbalement ou physiquement ses émotions ces personnes ont souvent du mal à utiliser des mots émotionnels rendant leurs conversations limitées et parfois même monotones elles ne savent pas comment traduire leurs sentiments à travers des gestes ou des expressions faciales ce qui accentue leur apparence de neutralité émotionnelle ce manque de communication non verbal et verbal rend les interactions sociales plus difficiles car les autres peuvent percevoir ce silence émotionnel comme une froideur ou un désintérêt la lexithymie n'est pas une condition rare mais elle peut profondément affecter la qualité des relations personnelles et sociales si vous reconnaissez ces signes il peut être utile de chercher des moyens d'améliorer votre connexion émotionnelle avec vous même et les autres en consultant un professionnel de la santé mentale